Prenons place, frères et sœurs, pour entendre un passage du livre de l'Exode. Les Hébreux qui étaient retenus en captivité sont sortis d'Égypte, cette maison de servitude. Et au chapitre 16, les huit premiers versets nous racontent ceci. « Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sine, qui est entre Élim et le Sinaï. C'était le quinzième jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangeons du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le sixième jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. » Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël « Ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous ? » Moïse dit « L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété. Parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférées contre lui. Car que sommes-nous ? » Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Je vous propose d'ouvrir votre recueil de chants « Louanges et prières » au cantique 214. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 de ce cantique. Levons-nous pour chanter. « L'Éternel vous donnera ce soir de l'Éternel. » « L'Éternel vous donnera ce soir de l'Éternel. » « L'Éternel vous donnera ce soir de l'Éternel. » « L'Éternel vous donnera ce soir de l'Éternel. » « L'Éternel vous donnera ce soir de l'Éternel. » « L'Éternel vous donnera ce soir de l'Éternel. » « L'Éternel vous donnera ce soir de l'Éternel. » « L'Éternel vous donnera ce soir de l'Éternel. » Dieu notre Père, tu viens à nous dans la nouveauté et nous allons vers toi avec nos habitudes. Tu viens à nous dans la vérité et nous allons vers toi avec nos illusions. Tu viens à nous dans la sainteté et nous allons vers toi avec nos lâchetés. Alors donne-nous Seigneur la joie de découvrir ton chemin en Jésus-Christ ressuscité. Il nous conduit vers toi pour vivre par ton esprit cet amour qui défie les siècles. Sous-titrage ST' 501 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 et du côté du ventre plein, et la mort du côté de la liberté. Il peut arriver, et c'est ça qui est perverse, que nous pensions que la liberté est un danger pour nous, et qu'il vaut mieux être prisonnier, esclave, en ayant une marmite pleine, c'est une métaphore. C'est ce que racontera bien plus tard Jean de La Fontaine, avec le chien qui préfère avoir la marque du collier sur le cou, plutôt que d'avoir la peau et les os comme le loup, libre, qu'il rencontre. Voyez-vous, frères et sœurs, tout cela reviendrait à avoir ce joli présent, au fond de ce récipient, et de se dire, voilà, c'est ça qu'il me faut, c'est ça que je veux. Alors on le prend, et là, on est coincé, et là c'est fichu, on est cuit. Comme le disait Théodore Monod, ce sont nos possessions qui nous possèdent. Alors comment se libérer d'une telle situation ? Comprenez que c'est quand même un peu embarrassant. Là évidemment, c'est visible, vous vous dites, il y a des trucs à faire, mais des fois ça ne se voit pas, ça ne se sent pas. Alors, on peut casser le bocal. On peut casser le bocal, c'est possible. On peut casser les marmites de viande, mais dans ce cas, soyez-en certains, l'envie vous reprendra, et vous irez piocher dans une autre marmite de viande. Vous pouvez casser ce bocal, moi je vous en trouve d'autres. C'est-à-dire qu'on n'en finit jamais d'être prisonnier. Qu'on interdise le casino de jeu où je me ruine, eh bien, j'irai un peu plus loin. Éradiquons le peuple qui nous dérange, on en trouvera toujours un autre qui est insupportable. Oracle de l'éternel, les nations détruiront les montagnes de Tyre, elles abattront ses tours, lit-on dans Ézéchiel. Oui, mais dans ce cas, il faut aussi détruire les Ammonites, les Moabites, les Edomites, les Philistins, enfin, on n'en finit jamais. Et quand on a détruit tout cela, il y a encore celui qui est à côté de nous, qui peut poser problème. Alors, il y a une deuxième solution pour se sortir de ce petit embarras. C'est de se couper la main. J'ai préféré ne pas prendre de couteau, des fois que je sois tenté de le faire. C'est comme dans certains films d'horreur, où la clé pour se libérer de la pièce qui est en train de se rétrécir se trouve derrière notre oeil, ou des choses comme ça. Enfin, vous voyez, des choses affreuses. Après tout, n'est-il pas écrit dans l'Évangile, selon Matthieu, que si ta main droite te fait tomber, il faut la couper ? Amis fondamentalistes, bonjour. Mais, se retirer l'estomac dans la situation du peuple hébreu en Égypte, c'est surtout l'assurance de mourir rapidement. Coupons-nous une main, et bien, c'est l'autre qui se saisira. Bon, là, j'ai rien, ça va, je peux m'en ressentir. Sinon, j'étais embarrassé. Nous trouvons toujours quelqu'un, ensuite, pour nous attraper le chocolat si nous n'avons plus de bras, avec un peu d'astuce. Bref, ces deux premières solutions ne résolvent rien. Elles ne font que repousser le problème. En fait, ce n'est ni l'objet, ni ma main qui pose problème, donc ce n'est pas la peine de les détruire. C'est la relation que j'établis entre les deux qui est en jeu. C'est mon rapport à la chose qui est problématique. N'importe qui d'entre vous ne se laisserait pas avoir comme les singes qui, eux, se font attraper par ce genre de stratagème et qui restent coincés bêtement. Alors qu'en fait, il suffit d'ouvrir la main, de lâcher l'objet pour être libéré. Et encore, faut-il lâcher prise. Et là, c'est peut-être l'un des secrets de la liberté, le lâcher prise. Encore, faut-il pour cela que nous ayons conscience que ce que nous abandonnons est moins important que ce que nous préservons. Encore faut-il avoir la conscience que lâcher cet objet vaut mieux que de lâcher sa liberté. Autrement dit, encore faut-il avoir foi en plus grand et en plus important qu'un pot de tapenade. Mais un pot de tapenade, c'est comme une marmite de viande. Ce n'est qu'une métaphore. Voyez-vous, cela nous apprend que la voie de la liberté, c'est déjà de se décrisper un peu et d'ouvrir la main. Pour le dire très clairement, avec l'exemple fourni par le livre de l'Exode, il s'agit de passer d'une situation de possesseur, voire d'ayant droit, à une situation de mendiant, celui qui tend la main pour recevoir sans être obsédé par l'appât du gain. Nous trouvons un autre exemple de cela, dont le Don Juan de Molière, qui met en scène le héros de la pièce, Sganarelle, est un pauvre. Don Juan, c'est un homme qui est une sorte de figure de l'esclave de ses sens, de ses besoins personnels, de ses passions. Et, chemin faisant, dans un bois, il rencontre un pauvre qui fait l'aumône et qui s'engage à prier en faveur de celui qui l'aidera un peu. Alors, Don Juan profite de la situation pour s'amuser un peu et lui promettre un louis d'or s'il jure au lieu de prier. C'est-à-dire, s'il essaie de blasphémer contre Dieu au lieu d'implorer Dieu. Et, Don Juan a beau insister, le pauvre ne cède pas. Il ne vend pas son âme aux riches. Et cela n'est pas sans effet. Soudainement, Don Juan, tout plaint de lui-même jusque-là, se rend compte qu'une personne est attaquée par trois autres et il court porter justice à la victime. Don Juan ne pense plus seulement à lui-même. Il a d'un seul coup le souci de l'autre. Il s'est ouvert à l'autre. Eh bien, en étant libre à l'égard de l'argent et du pouvoir, le pauvre a aussi libéré Don Juan de sa suffisance. Pour le dire un peu à la manière des pasteurs, il a creusé en lui un autre désir que celui de subvenir à ses seuls besoins. Autrement dit, il lui a fait découvrir hauts choses que ses seuls problèmes personnels. Il lui a fait découvrir qu'il y avait plus grand que ses intérêts personnels. Plus grand et peut-être plus important aussi. La main ouverte, la main ouverte, plutôt que la main fermée qu'il croit posséder. Intéressons-nous maintenant à ce qui caractérise la liberté. Parce que le problème de la liberté, comme de bien des vertus, c'est que on ne peut jamais la mettre sous le microscope pour l'observer. C'est assez insensible et du coup, on ne sait pas trop ce que c'est. Alors, intéressons-nous un peu aux caractéristiques, à deux caractéristiques de la liberté pour vivre en homme libre plutôt que... Comment faire pour maintenir notre conscience de ce qu'est la liberté ? Vivre libre plutôt qu'avec la marque du collier sur le cou ou l'image obsédante des marmites. Eh bien, tout d'abord, il importe de dire que la liberté, ce n'est pas seulement le fait de pouvoir faire des mouvements. Les Hébreux bougeaient, ils travaillaient même en Égypte, mais ils n'étaient pas libres pour autant. On peut ne pas avoir des chaînes matérielles et pourtant être terriblement enchaînés. La liberté, c'est lorsque nous pouvons agir. vraiment. Autrement dit, lorsque nous pouvons transformer nos intentions en actes, transformer nos rêves en projets, lorsque nous arrêtons simplement de subir l'histoire et que nous devenons acteurs, que nous avons des idées et que ces idées, nous les transformons en actes. Il y a liberté lorsque des actes peuvent être attribués à ceux qui les font. autrement dit, à des agents ou, pour le dire avec Paul Ricoeur, un acte libre doit être imputé à un agent. Si vous ne faites que subir sans savoir trop d'où cela vient, c'est un mouvement. Un mouvement, c'est le fait de constater que quelque chose a bougé. Un acte, c'est le fait qu'il y a une intention qui aboutit à un mouvement, à un déplacement, à quelque chose. Nous sommes libres lorsque notre volonté peut s'exprimer, lorsque nous ne sommes pas bridés dans nos actions, lorsque nous ne sommes pas entravés dans notre capacité à faire des œuvres. La liberté, ce n'est pas simplement le fait de ne pas avoir les parents sur le dos. La liberté, ce n'est pas simplement le fait de ne pouvoir rien faire. La liberté, c'est le fait de pouvoir faire ce qui nous semble bon et juste. Lorsque le peuple recueillera ce que l'Éternel lui offre, alors il sera libre. Et quand il verra ce que Dieu lui offre, que dira-t-il ? Il dira « Man ou ? » D'où le nom de la manne, ce qui en hébreu signifie « quoi ça ? » Le peuple hébreu s'interroge. Il questionne ce qu'il a sous les yeux. Eh bien, en interrogeant, le peuple hébreu montre qu'il y a une distance entre ce que Dieu donne et lui-même et cette distance c'est une trace de la liberté. Quand il n'y a plus de distance, quand on est en fusion, on est prisonnier. Mais, fort, je ne vais plus pouvoir la retirer. Quand nous sommes à bonne distance, alors nous sommes libres. Nous pouvons avoir un projet et le mettre en œuvre ou pas. Quand il n'y a plus d'interrogation, quand il n'y a plus de « Man ou ? » quand il n'y a plus de « Quoi ça ? » quand il n'y a plus de « Pourquoi ? » alors, c'est le début de ce que j'appelais tout à l'heure l'aliénation. Quand tout va de soi sans qu'il n'y ait plus de place pour s'interroger, c'est la marque du collier sur le coup, des marmites pleines pour les gentils esclaves. C'est Primo Levi, je crois, qui racontait que dans un camp de concentration, un prisonnier demandait au surveillant « Pourquoi tel brimat, telle humiliation ? » et le surveillant de répondre « Iris kain varum » ici, il n'y a pas de « Pourquoi ? » ici, il n'y a pas de liberté. L'intention, le « Pourquoi ? » désigne la trace de la liberté. La liberté est réelle aussi lorsque nous cessons d'être les spectateurs abrutis par le spectacle que nous voyons ou ce que nous entendons ou ce que nos sens nous disent. Quand il n'y a que l'estomac qui nous guide, pas très bon signe. La liberté, c'est quand nous sortons pour recueillir la parole du jour. Très exactement dans le texte hébreu de l'Exode, c'est pas recueillir le pain quotidien ou recueillir la somme nécessaire pour chaque jour, c'est recueillir la parole du jour dans sa journée. Autrement dit, la parole du jour, la parole quotidienne. Ça signifie que chaque jour, nous devons lâcher prise avec notre angoisse, lâcher prise avec nos fébrilités, lâcher prise avec nos obsessions, lâcher prise avec ce que nous avons irrésistiblement en tête et qui prend toute la place pour nous nourrir d'autres choses que ce que nous avons. C'est ça, le fait d'aller à la rencontre d'une parole de type parole de Dieu, une parole qui fait que nous sommes belles et bien dans notre présent. Un présent où les autres sont présents aussi, pas un présent enfermés, un présent où tout le monde est présent. Une sorte de communion en fait. Nous sommes libres lorsque notre volonté n'est pas enfermée dans la reproduction de ce que nous avons déjà. Cette sorte d'assurance que tout ira bien parce que nous continuons à faire tout ce que nous avons fait jusque-là et que le moindre changement est une source de peur-panique. Nous sommes libres lorsque nous ne renforçons pas à outrance nos certitudes pour nous sentir en sécurité, lorsque nous ne nous enfonçons pas dans des formes d'intégrisme, lorsque nous ne sommes pas enfermés dans des rituels qui font de notre quotidien un éternel recommencement, qui nous rassurent mais qui nous enferment. Quand on a des TOC et qu'on passe plusieurs heures à entretenir ces TOC, ces troubles obsessionnels compulsifs, et bien pendant ce temps-là on ne vit pas vraiment. Mais lorsque nous sortons de notre état pour aller à la rencontre de l'éternel, alors là les choses sont différentes. Et c'est la deuxième caractéristique. Après une volonté active, après le fait que vos intentions peuvent se transformer en acte, il y a la relation entre votre volonté propre et l'éternel. Vous allez voir que l'hypothèse Dieu n'est pas non-indispensable. Ce texte a une expression un peu curieuse, « Je vérifierai qu'il marche bien dans ma loi », dit Dieu. On peut se demander si marcher dans la loi de Dieu ce n'est pas passer d'un esclavage à un autre. Autrement dit, très bien, je ne suis plus prisonnier de mon besoin irrépressible de chocolat au lait. Par contre, je ne peux plus m'empêcher de passer mes jours et mes soirées au temple de l'oratoire. Eh bien, marcher dans la loi de Dieu, c'est une manière de dire se mettre à l'école de l'éternel, entendre ce que l'éternel a à nous dire, a à nous faire découvrir. Eh bien, pour le dire autrement encore, c'est cultiver votre goût pour l'éternel, cultiver votre goût pour l'infini. Je dirais que vous êtes libre lorsque vous considérez que vos journées sont décidément trop courtes, que le monde ne suffit pas. Vous êtes vraiment libre quand l'éternité n'est pas de trop. Vous êtes libre lorsque vous faites l'acquisition de ce qui vous sera nécessaire au jour le jour, lorsque vous formerez et que vous obtiendrez les moyens qui vous permettront non pas d'avoir un travail mais de choisir votre métier, apprécier la nuance, non pas avoir un travail mais choisir un métier et marcher dans la voie de l'éternel c'est au fond aiguiser une sensibilité à l'absolu. Et c'est ça qui est décisif dans cette histoire-là. C'est parce qu'on sait bien que c'est dérisoire de s'accrocher à un pot de tapenade, qu'on peut lâcher le pot de tapenade. Mais il y a peut-être des choses qui nous sembleront moins dérisoires plus tard et qui le sont pour autant. Des choses que l'on peut estimer divines, que l'on peut absolutiser, mais qui en fait sont des réalités secondaires, des vérités relatives. Peut-on tuer au nom de la vengeance ? Est-ce que la vengeance est une divinité par exemple ? L'éternel nous aide à aiguiser notre conscience de ce qui est absolu et de ce qui est secondaire, relatif. Et la liberté, c'est quand nous avons ce goût pour un absolu qui va vers l'infini, quand on n'en finit jamais de se libérer. Le philosophe Hegel d'ailleurs repérait que le propre du christianisme, c'était d'avoir prêché une liberté infinie. Vous ne pouvez pas vous dire, bon, ben voilà, ça y est, là maintenant, j'ai accompli mon destin. Ça y est, maintenant, ça suffit. J'ai eu mon BEPC, on va me laisser tranquille. Bon, là j'ai eu mon bac, ça va bien. Non. Marcher dans la loi de l'éternel, c'est exposer notre vie à tous les champs du possible, tout le temps, sans relâche. C'est exposer notre vie à la possibilité de créer, de prendre soin, de pardonner, de ressusciter tout ce dont les textes bibliques parlent au sujet de Dieu. Marcher dans les chemins de l'éternel, c'est être nous aussi capables de créer, de pardonner, d'encourager, de ressusciter et de rendre les autres libres, comme ce mendiant qui en ouvrant la main fait prendre conscience à Don Juan qu'un autre ordre du monde est possible. Fréquenter l'éternel, c'est découvrir la vie sans condition, sans retenue, sans autre contrainte que notre condition d'homme, ce qui n'est quand même pas rien, je vous l'accorde, et celle que nous décidons pour nous-mêmes dans nos rapports avec les autres, ce qui n'est pas rien non plus, je vous l'accorde. Je terminerai avec cette citation de Nicolas Berdiaeff qui vaut toute ma prédication. Dans son essai de métaphysique eschatologique, Nicolas Berdiaeff disait cette phrase que je vous laisse, apprenez-la par cœur comme ce texte biblique qui pourra être une sorte de motif que vous rappelez ou que vous vous rappelez quand vous vous demandez si vous n'êtes pas en train de devenir l'objet d'un esclavage, Berdiaeff disait la liberté n'est pas un droit que l'homme demande à Dieu. La liberté, ce n'est pas un droit que l'homme demande à Dieu. La liberté, c'est un devoir que Dieu demande à l'homme. Amen. Amen.